Salut, salut, salut Geoffrey, je suis de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je vois d'abord avec celui qu'on appelle, c'est Félix Tissékezi. Pendant que tout le monde est en train de lâcher un pays comme la France, tout le monde est en train de lâcher les impérialistes. Au Niger, après avoir chassé la France, les Américains sont en train de négocier comment partir, parce qu'on les chasse de partir, mais en même temps, ils gardent quand même des relations sur certains domaines. Mais on les dit, coopération militaire, allez, allez, dehors. Pendant ce temps, on voit au Sénégal, on voit le duo Doumaé-Faï et Sonko, comment ils sont en train de remettre les pendules à l'heure. Même au Gabon, le dialogue national qui est entrainé, il a quand même dit que la base militaire française doit quitter le Gabon. Il y a cette proposition sur la table. On voit partout en Afrique le vent qui change, parce que c'est, n'oubliez pas que c'est la France qui était notre parrain depuis la nuit des temps. Et on voit le résultat où l'Afrique s'est retrouvée avec la France, avec ses alliés dont ils partageaient les miettes du gâteau. Mais c'est là où toi, Félix Tissékezi, toi qui dis que tu veux libérer le Congo, c'est toi qui vas encore faire des courbettes à la France. Tu vas demander à la France de demander à Kagame d'aller doucement. Tu vas demander à la France de venir investir. C'est-à-dire que celui qu'on est en train de chasser partout, toi, tu lui demandes de venir investir. Il ne faut pas oublier que la France fait partie des États qui ont dit de l'Union Européenne, qui ont dit l'autre jour qu'ils validaient la position du Rwanda. Bon, Félix Tissékezi, à un moment donné, j'ai hésité, mais je suis sûr de la position que je prends aujourd'hui. Tu n'es pas normal. Tu es un des plus vendeurs de la aire du Congo. Et tu es le one-man show que tu es allé faire en Russie, parce que toi, tu es le président voyageur, toi, tu es le président touriste, qui est partout. Il y a même des moments où tu disparais. C'est-à-dire que personne ne sait dans quel pays, dans quel monde tu te trouves. L'avion est en Suisse, pendant que toi, tu n'y es pas, ainsi de suite. On comprend le double jeu que tu es en train de jouer contre les populations du Rwanda du Congo. Mon frère, pardon, si tu ne peux pas, tu laisses. Parce qu'on peut comprendre que tu es comme ça, il y a les crabes, il y a les dents de crabes, ou bien les crochets de crabes sur toi. Mais quand tu ne peux pas, tu ne joues pas contre ton peuple. Tu ne joues pas contre ton peuple. Ce n'est pas possible. Tu vas faire les courbettes à la France de venir investir au... Que la France a quoi ? La France a une dette de plus de 6 000 milliards. La France, elle-même, s'est endettée. La France vit supervision. En ce moment, pour cette année 2024, la France est allée emprunter plus de 249 milliards, 47 je crois, d'euros, pour pouvoir faire fonctionner cette turbine, son administration, bref, la France pour l'année 2024. L'année 2025, 2023, c'était la même chose. La France a emprunté près de 220 poussières de milliards. Elle montre que c'est dedans les dettes. Elle a même supervision occidentale au sein de l'Union Européenne. C'est cette France que toi, tu vas faire des courbettes pour venir t'aider à investir. Et on te voit plus dans les chancelleries occidentales qui donnent le kitus aux Rwandais de continuer à piller le Congo et à tuer les Congolais. Dis-moi de quelle politique tu joues. Dis-moi. Dis-moi non. Il faut faire très attention. Nous, du MSLA, Mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, il faut voir l'icône qui est en haut là. MSLA, nous arrivons, nous allons appuyer les leaders africains en corrélation avec tous les Africains de tous. Nous allons créer la diaspora africaine, la vraie. Nous allons créer la communauté africaine, la vraie. Celle qui va soutenir tous ceux, comme les leaders de l'Ithra Kougourma, qui va soutenir tous ceux qui veulent libérer l'Afrique. Vraiment, je suis déçu. Je suis désolé. On a beau m'expliquer, me dire ta politique et tout, mais il y a un vrai fait, des faits qui sont là, réels. Rien n'a bougé, rien ne s'est amélioré sur la vie des Congolais depuis que tu es là. Non. Non, même seulement depuis que tu es réélu. Rien. Tout ce que tu faisais, tu tapais les points sur la table. Non, je réelis les deux, machin, tout et tout. Quand tu veux sauver ton pays, est-ce que tu as besoin de demander aux gens ? Quand les Français, pour sauver leur pays, est-ce qu'ils ont besoin de demander aux gens ? Bon, comme tu demandes donc, ça produit quoi ? Et tu demandes aux qui ? Aux mêmes personnes qui sont derrière le Rwanda. Fais gaffe.